Bonjour à tous ! Quand on regarde les interventions de certains de nos députés, on peut vite être amené à se demander « Mais comment il a fait pour se faire élire celui-là ? » Les plus critiques iront jusqu'à dire « Moi aussi, je peux être élu député. » Et les rages de Twitter d'eux en chérir « Moi aussi, je peux être payé à rien foutre. » Précisément, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si en France, pas mal de monde peut être élu député, on va voir que dans les faits, ça n'arrive quand même pas à n'importe qui. Bienvenue sur Whip, la chaîne du jeu politique. Chez Whip, on aime bien les tutos. « Salut bande de Schalbourg ! » Du coup, on va faire comme si chacun d'entre nous voulait devenir député. Prenez donc un stylo ou une feuille. Avant de commencer, vérifiez que vous avez bien 18 ans. Non, il va y avoir ni images porno, ni violences dans cette vidéo, c'est juste l'âge minimum pour pouvoir se présenter aux élections législatives. Les coquins qui ont rigolé au fond de la salle, je vous vois. Autre point sensible, vous devez être français. Pour être élu député, pas pour regarder nos vidéos. Hommes ou femmes, peu importe. Les femmes votent. Et vous croyez qu'elles sont plus heureuses pour autant ? Tous peuvent se présenter. Ensuite, vous devez pouvoir jouir de vos droits civiques. Par exemple, vous ne pouvez pas vous présenter si vous êtes incarcéré, si vous êtes sous tutelle ou sous curatel. Désolé, c'est pas moi qui fais les règles. Et enfin, vous devez être éligible. Si vous n'avez pas détourné de fonds publics ou triché salement lors d'une élection précédente, normalement, vous devrez être tranquille sur ce point. Maintenant, comment ça se passe ? Le député est un élu de la nation, mais chacun est élu dans le cadre d'une circonscription électorale pour des raisons pratiques. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'être inscrit sur les listes électorales de la circonscription que vous vous présentez, puisqu'il ne s'agit pas d'un scrutin local. Maintenant qu'on a rappelé ses fondamentaux, vous allez devoir vous trouver une terre d'élection, et la logique veut que vous choisissiez le lieu où vous vivez, ou celui dont vous êtes originaire. C'est quand même plus simple, ne serait-ce que pour pouvoir jongler entre votre fonction et la vie perso, même si au fond, vous allez devoir vite y renoncer. Vous êtes prêt, votre famille s'est faite à l'idée, vos copains ont lancé les premiers paris. Maintenant, on attaque le sérieux avec la candidature. Vous pouvez vous présenter en solitaire, sans étiquette, à la fraîche, mais sachez que sans parti, sans militant et sans financement, ça va quand même être beaucoup plus compliqué pour vous. Oui, en ce qui concerne l'argent, c'est bien connu, on ne prête qu'aux riches. Les banques vont donc vérifier vos chances de réussite, vos chances de victoire, avant de pouvoir accepter votre demande de prêt. Et sans parti, pour assurer un score minimum, c'est quasi mission impossible. Ce qui nous amène à l'étape suivante, qui n'est pas obligatoire, mais un peu quand même, l'investiture par un parti politique. Et là, il y a deux cursus honorum, deux parcours typiques, qui ont eu tendance à disparaître au cours de ces dernières années, mais qui restent des canons du genre. Soit vous êtes un militant qui gravit les échelons au fur et à mesure des campagnes, qui se fait repérer localement, et qui va ensuite porter les couleurs de sa formation politique. Soit vous avez plutôt un profil de technocrate passé par les grandes écoles, qui commence sa carrière dans l'entourage d'un personnage politique de premier plan, et ou dans la haute administration, et qui se fait ensuite parachuter par un parti politique. Le parachutage, c'est quand vous avez été désigné par Paris, et que donc vous êtes envoyé d'en haut, pour être parachuté en bas, sur le terrain. Attention à l'atterrissage ! Ces parcours faisaient dire aux sociologues que le parti investit, ceux qui s'investissent dans le parti. Vous avez 4 heures. Depuis, on a eu l'arrivée de la société civile, les candidatures par internet, le fait que les anciens collaborateurs parlementaires, qui ont les codes de l'institution, deviennent de plus en plus de nouveaux députés, autant de situations qui font un petit peu disparaître les parcours classiques. Le principal à retenir, c'est que quoi qu'il en soit, vous allez devoir à un moment donné passer par la moulinette de la commission d'investiture de votre formation politique. Et forcément, si vous avez des copains au parti, ou si vous êtes quelqu'un connu, c'est tout de suite plus simple d'obtenir l'investiture. Vous avez toujours votre papier et votre stylo ? Si le parti ne vous a pas investi, vous pouvez vous arrêter ici et vous morfondre. Ou alors vous êtes du genre solide. A ce moment-là, vous pouvez quand même continuer l'aventure sans étiquette, ou solliciter le soutien d'une autre formation politique. Dans tous les cas, c'est plus une épine, mais c'est un rosier entier que vous avez dans le pied. On va pas se mentir, ça sent le sapin pour vous. Si au contraire le parti vous a investi, toutes nos félicitations ! Vous choisissez donc de ne pas abandonner le processus à ce stade. Même si votre famille et vos amis se sont déjà barrés face à cette folie, vous ne serez tout de même pas seul au monde pour la suite, il vous faut un suppléant. Il n'a aucune fonction particulière, sinon de vous remplacer au fait local lorsque vous n'êtes pas dispo. Le suppléant est aussi pratique, puisqu'il vous remplace sur les bons de l'hémicycle en cas de nomination au gouvernement, ou en cas de décès au cours de votre mandat. Autant dire que dans les deux cas, c'est plus vraiment votre problème. Vous remplissez les conditions pour être candidat, vous avez trouvé une circonscription, obtenu l'investiture, trouvé un suppléant, c'est bon, vous avez tout pour aller déclarer votre candidature très officiellement auprès des services de la préfecture. Attention à bien vérifier les délais de dépôt qui sont définis par décret pour chaque élection législative. C'est trois semaines avant l'élection, donc normalement la campagne est déjà bien entamée. Si vous avez obtenu l'investiture d'un parti politique, vous devez indiquer votre rattachement à celui-ci afin de pouvoir bénéficier du remboursement de vos frais de campagne. À ce point de votre candidature, vous voyez déjà le premier avantage à avoir l'étiquette d'un parti. Mais bref, revenons à nos moutons. Enfin, à nos électeurs. Vous voyez ce que je veux dire. Votre papier et votre stylo vont désormais vous servir à écrire et à dessiner. Oui, il vous faut des supports de communication pour votre candidature, ça s'appelle la propagande électorale. Et non, c'est pas un gros mot. Vous avez plein de moyens de faire campagne. La propagande électorale standard. Ce sont les affiches qui sont collées à proximité des bureaux de vote. Les déclinaisons que vos militants vont pouvoir coller plus ou moins sauvagement un peu partout dans la circonscription. Votre profession de foi qui indique toutes vos motivations. Votre histoire, votre parcours politique. Les tracts qui seront distribués sur les marchés ou à l'occasion des porte-à-porte. Les courriers que vous allez pouvoir envoyer. L'appartenance à un parti joue énormément puisqu'elle va permettre aux électeurs de pouvoir identifier clairement votre place sur l'échiquier politique. Et votre parti, en général, vous proposera des documents type pour pouvoir porter votre candidature ou au contraire des arguments contre vos adversaires. C'est pas absolument essentiel, mais pour ceux qui débarquent en politique, c'est pas mal non plus. Vous pouvez reposer votre papier et votre stylo, vous en aurez quand même beaucoup moins besoin pour les autres moyens de propagande. Il y a ensuite les rencontres directes avec les électeurs. Que ce soit pour les événements, les réunions publiques, lors de déplacements avec des visites d'entreprises ou d'associations. En fait, vous devrez être présent partout où il se passe quelque chose pour que les gens vous voient le plus possible. Ensuite, il y a votre présence numérique, avec votre site internet et vos comptes sur les réseaux sociaux. Mais ça s'adresse plus aux journalistes et à un public plus jeune. Donc l'efficacité de ces canaux dépend vraiment de la sociologie de votre circonscription. Et pendant ce temps-là, il y a évidemment la presse avec les articles sur la campagne, mais surtout les émissions de télé et de radio locale, et notamment les débats avec vos adversaires. Et au niveau national, votre parti a droit à plusieurs clips de campagne sur le service public. Donc encore une fois, il y a un petit bonus si vous ne partez pas seul. Si vous avez bien fait votre campagne, vous en sortez complètement rincé. Très vite vient le grand jour, l'élection législative. C'est un scrutin direct, une nominale, majoritaire à deux tours. Et à vos souhaits ! Un scrutin direct, c'est monsieur et madame Tout-le-Monde qui votent pour son député. Une nominale, les électeurs votent pour une seule et unique personne, le candidat. Majoritaire, c'est le candidat qui recueille la majorité des voix, 50% plus une, qui est élu à deux tours. Les deux candidats qui recueillent le plus de voix à l'issue du premier tour se qualifient pour le second, qui devra les départager. Si vous recueillez plus de 50% des voix dès le premier tour, alors vous êtes directement élu et il n'y a plus de raison d'organiser un second round. Petit détail pratique, vous devrez redéposer officiellement votre candidature à la préfecture pour le second tour. C'est comme ça. Et si la réforme constitutionnelle prévue en 2019 est adoptée tel que le pense le gouvernement, avec l'introduction d'une dose de scrutin proportionnelle, alors cette vidéo sera obsolète assez vite. Mais ce sera l'occasion d'en faire une nouvelle, avec un comparatif sur les différents modes de scrutin. Dans cette aventure dont vous êtes le héros, si vous avez tout bien fait et que vous avez un petit peu le cul bord des nouilles, vous avez gagné. Vous pouvez faire votre entrée au Palais Bourbon. Mais il est possible que tout ne soit pas encore tout à fait fini. Vos adversaires, forcément mécontents du résultat, ont peut-être déposé des recours. Ah ! Votre destin est désormais entre les mains du Conseil constitutionnel, qui va mettre quelques semaines ou quelques mois pour pouvoir donner son avis sur les éléments qui ont été portés à sa connaissance. Si vous avez fait voter des morts et que cela a changé le résultat de l'élection, il est possible que le recours soit accepté et que votre élection soit annulée. Selon la gravité des faits, vous serez peut-être inéligible. Une nouvelle élection devra être organisée, avec ou sans vous. En revanche, si vous n'avez rien à vous reprocher, ou que vous avez fait voter des morts et que cela n'a eu aucun effet sur le résultat de l'élection, dans ce cas, le recours sera certainement rejeté, validant votre élection. Après la victoire, vous arrivez à l'Assemblée nationale où vous allez travailler pendant 5 ans, durée de votre mandat, à moins que vous ne soyez arrivé à l'issue d'une élection législative partielle, en cours de législature. Vous devrez dire au service de l'Assemblée nationale si vous souhaitez ou non appartenir à un groupe politique. Vous devrez choisir la commission au sein de laquelle vous souhaitez siéger. Ensuite, trouver votre bureau. Et après, recruter vos collaborateurs parlementaires. Vous débrouiller pour trouver une permanence allouée en circonscription. Répondre à tous les courriers de félicitations. Le tout sans aucun guide et avec toutes vos semaines de campagne dans les jambes. Elle est pas belle la vie ? La campagne a été rude ? Le début de mandat est brutal et personne ne vous dit comment ça fonctionne ? Ne vous inquiétez pas, les emmerdes ne font que commencer. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout ce manuel de survie à usage des candidats aux élections législatives. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Si vous êtes député et que vous êtes tombé sur cette chaîne, déjà parlez-en à vos collègues. Et puis surtout, on vous aura rien appris dans cette vidéo. Sinon c'est quand même hyper inquiétant. Et si au contraire vous n'êtes pas élu, dans ce cas-là vous avez toutes les cartes en main pour nous surprendre aux prochaines échéances. On en reparle sur Discord, sur Facebook et sur Twitter. Et si vous souhaitez financer les prochaines campagnes de Whip, ça se passe sur Tipeee. A très bientôt sur la chaîne du jeu politique. Sous-titrage Société Radio-Canada